Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Et au pire tu bois déjà tout l'alcool Déjà si tu bois tout l'alcool tu vas vachement baisser en points Enfin pas toi, toi tu vas grossir Mais ta valise ça devrait aller Alors là j'ai pas mal de thunes d'avance Mais en gros ce qui se passe c'est que là j'ai juste de commencer les difficultés 50 plus Et salut Alex Et salut Arrest J'ai juste de commencer les difficultés 50 plus Donc je sais pas encore les prérequis que je vais avoir au niveau du matos en fait Je pense qu'en navigation maintenant je vais être un peu léger Et peut-être les autres aussi Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à faire de la 51 pour looter du stuff Et voir du coup ce qu'il me faut en matos en fait tout simplement Donc voilà Donc la soirée on va commencer par de la 51 Et puis voilà l'objectif de la soirée c'est ça Passer la 60 Si ça marche je serais bien content Mais bon Je suis pas Je suis pas convaincu On verra Alors la 51 je l'avais faite la dernière fois il me semble Je crois Oh merde Voilà Il me semble que j'ai Oula mais je vais n'importe comment les donc Déjà on va commencer par essayer de se remettre dans le bain Voilà C'est bon Alors l'avantage de la 51 que je suis en train de faire, c'est que c'est une map pas très longue et surtout il n'y a pas de mid-boss, donc ça simplifie vachement la tâche, parce qu'évidemment quand il n'y a pas de mid-boss c'est beaucoup plus simple à gérer. C'est parti ! Ah merde, ça c'est galère Oulabach Oui c'est un peu tendu quand même C'est un petit peu tendu Il va y avoir de la boule à toi clairement Donc là l'avantage c'est qu'on récupère quasiment 10 000 crédits Par run, donc ça c'est pas mal pour monter les stats Rapidement Et surtout vous voyez on va commencer à looter du 50+, quoi Là on loote de la plaque 54 Oh en tradeant En tradeant qui fait Plus 1000 en DPS, c'est bon ça Ouais donc j'avais un tradeant Level 47 en commun Là j'avais de looter en 52 uncommon Donc ça va me faire quand même plus Quasiment plus 1000 en DPS Donc ça c'est génial Et un minigun aussi Mais le minigun j'avais un peu de mal à l'utiliser je crois la dernière fois Je vais me le mettre de côté Mais je crois que je galère un peu à l'utiliser Et vous voyez en fait la moindre pièce maintenant Ça me fait des boosts monstrueux Par exemple là le heavy thruster C'est vraiment comme un Il me fait quand même plus 300 en armoire Il double mon armure Ce qui est monstrueux Par contre il me faut 116 en structure Donc c'est pour ça que je dis que je garde des points Pour voir un peu Sinon je vais avoir besoin Là j'ai des plaques d'armure qui me font plus 300 C'est énorme C'est énorme énorme Par contre je perds dans la structure En shield En machin Pas 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 Elle est quoi celle-là 46 En fait celle-là j'hésite à l'équiper Parce que Enfin des points de vie en plus Par contre je perds un peu en vie En armure je gagnerais Je perdrais en structure Ah non puis surtout j'ai des chances Ah non il y a 20% de chances de péter En cas de rétrip Donc ça c'est pas bon Donc toujours faire attention aux flows Plus vous montez en difficulté Plus il faut faire attention aux flows Et là en gros En cas de retraite Il y a 21% de chances Que la pièce l'aille pète Donc évidemment Je ne veux pas Comme je l'ai dit Toujours faire un petit tour Toujours faire un petit tour Du côté du marchand On sait jamais Des fois il y a des bonnes surprises 112 en oeuvre Ouais non il n'est pas terrible Alors entre ça il fait plus 60 d'armure Ou au plus 40 de Ah non mais il y a 2% de chances de faire le torretrite C'est pas possible ça Ouais ça non plus Ça c'est pas mal C'est plus 4 en power De l'énergie en plus De l'armure en plus Du mouvement speed C'est bien ça Allez hop Ok Allez go On y retourne Alors je vais faire pas 2 fois la 51 Désolé hein Le temps que je suis un petit peu à l'aise dessus C'est le problème c'est que Je pense que mis à part la 51 Toutes les autres il y aura des mid boss Et comme vous pouvez voir Déjà la 51 elle passe rick rag Donc Enfin après il faut revoir Parce que maintenant je vais voir Voilà Maintenant j'ai quand même un truc C'est 1000 dpm en plus Pour rester au milieu des boulettes tranquillement Pour monter à l'âge de focus Evidemment ça reste à 51 Par contre Chaque run sera différent Vu que Vu que les niveaux sont génératoirement Yo funky comment ça ? Ouf Wow 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 Ok La boulette m'a fait super mal celle là Donc vous voyez hein C'est pas parce que c'est la 51 Que ça passera à chaque fois Bon là en même temps J'ai pris une boulette pleine tête Alors que j'ai pu le bouclier Mais Et vous voyez que ça peut vite faire très très mal quoi A peine j'arrive en file Ouais bah ouais Mais là en même temps Là j'ai commencé à monter pas mal la difficulté Donc Donc j'avoue que des files il y en aura Bon après j'ai un build qui est safe Dans le sens où Où si jamais j'ai la retraite automatique Qui s'active Je perds pas l'équipement Là j'ai plus de pièce J'ai plus de pierre J'ai plus de pièce Qui risque de D'exploser en cas de torri-trade Donc Donc évidemment le but c'est pas de C'est pas de faire de retraite automatique Si on perd tout Mais Après je vous avoue que j'ai hésité à prendre un truc C'est à prendre la La conflag Qui Qui absorbe les boulettes en place Et qui les convertit en Merde Qui les convertit en focus On est tiré à de jouer avec après Pour voir un peu C'est Spoonce qui joue avec Et c'est vrai que c'est pas con Enfin j'y ai pas pensé Mais Ça va paraître une bonne idée Alors là comme d'abord Pour les ennemis là Les blancs ça va Y'a pas de soucis Par contre les noirs Ils ont une A.O.E. Quand ils explosent autour d'eux Donc il faut faire super gaffe Bien Ok J'ai juste une poussette Et ben ça coûte la blinde ce truc Allez mais clairement 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 Tu verras tous les trucs des gamins Ils se font plaisir Surtout tout ce qui est sécurité Pour les gamins C'est à pleurer Vraiment Et puis comme ils savent Que de toute façon T'as pas le choix Bah ils en profitent Ah merde Ah merde c'est con C'est Spire qui est skill Ah c'est la mage Ça serait vraiment très bien Mais Ah non non Pas très bien Parce qu'il y a des pourcentages De fell en notre retreat Et je vais juste essayer Ce que je vous disais là Au lieu d'avoir La conflag Mais par contre Je pense qu'il y a plein de fois Où je vais mettre la conflag Et bêtement Mais bon c'est pas grave Je pense Ça sera vachement plus safe En fait En même temps Est-ce qu'il y a vraiment Tout les tâches tendoculus Un caddie des coussins Du scotch C'est où Ah ça peut faire le taf Ça peut faire le taf Mais Ouais ouais Après le problème C'est que du coup J'ai rien Et oui l'avantage De faire ça C'est que C'est qu'en plus Ça montre ma charge de focus En fait Déjà c'est safe Parce que du coup Les boulettes que je récupère Je fais qu'il y a De les prendre à la tête Et en plus Ça montre la charge de focus Toutes les boulettes Absorbées Ah bon Ah bon Merde Par contre Le truc c'est que Avec ça J'ai pas de J'ai pas d'AOE Qui tape autour de moi Encore J'ai pas de PB AOE en fait Bon par contre J'ai réussi à monter Un focus maximum Là-bas Qu'est-ce que Ah ouais, elle fait carrément la différence, là je termine à 13500, alors que tout à l'heure, j'arrivais à peine aux 10000 quoi. Ah mince, y'a des gens qui se font rire entre-dents. Merde, y'a pas mortalise quand c'est vrai quoi. C'est longtemps que j'attends de faire mon routier de l'espace dans l'élite, mais le country est bien à portée de main. Ouais c'est vrai j'avoue. Non c'est vrai que honnêtement pour avoir... c'était quoi ? Oui c'était l'élite dangerous que j'ai testé avec l'Oculus, j'avais mon ancien collègue, il avait le def kick, le 2 là, et franchement c'est une tuerie. Franchement pour les jeux dans l'espace comme ça, c'est vraiment génial quoi. Soit l'élite dangerous t'es comme ça, tu regardes de partout, tu vois ton cockpit, c'est vraiment cool quoi. Après je dis pas que j'ai joué des heures et des heures mais euh... Et j'étais stadium à cause de toi, et bah c'est trop bien. Bah oui bien sûr. Evidemment que c'est trop bien. Et si tu vires le skill de son à droite, ah non mais euh... Ah non mais euh... Le problème c'est qu'honnêtement là, enfin je sais pas si t'as vu, il y a... Dès que je prends 2-3 boulettes d'affilée, j'ai ma barre de vide qui vole quoi donc euh... Donc c'est dur de se... C'est dur quand même de se passer du soin quoi. Honnêtement euh... Ça pourrait hein, mais euh... Bah honnêtement c'est compliqué quand même. Et dangerous t'es qu'un c'est ultra cracker. Bah je sais pas, j'avais testé que le 2 moi. Le 1 j'ai pas testé quoi. Et c'est du hang aussi, pardon. Euh... Ouais... Alors un trusteur à combien ? 249 en armure. Oh il est énorme celui-là. Ah mais 2% de chance que les skills aient le merde, c'est pas possible ça. Et celui-ci c'est le terrien, comment ça va ? En fait, il peut lire aucun texte, donc c'est un jouable. D'accord, ouais. Ouais bah ça m'étonne pas bien, effectivement. Euh... Pourquoi j'ai stocké des machins comme ça, moi ? Alors là en gros, j'ai stocké des trucs mais qui ne servent à rien en fait quoi. Ok, très bien. Euh... Du coup, du coup, du coup... Juste un petit tour vite fait là, hop. Euh... C'est bien ça, non ? Ah non, ça me fait perdre en armure. Bon, c'est pas génial en fait. Tac, tac, tac. Alors celui-ci il fait quoi ? Moins 11 en power. Euh... Non mais skill fail chance, c'est horrible ça. Alors en gros, là, la stat... La stat skill fail chance, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez lancer une compétence, n'importe laquelle, là j'aurai presque 2% de chance que ça se lance pas, quoi. Donc autant dire que quand ça va être bouclier et que vous voulez proc ou un truc comme ça, bah c'est la mort, y'a pas... Plus 230 en... Attends, elle est comment celle-là ? Oh, elle est bien celle-là ! Ah celle-là, elle est très très bien, elle me fait 8 credit drops en plus. Elle me fait plus 230 en armor, plus 600 trucs, du bouclier, de l'armure, des points de vie... Pouah, il est monstrueuse ! Je prends. Euh... Je prends... Et voilà, en même temps c'était une plaque 33 que j'avais, et là c'est une plaque 50, donc... 150... Ouais, 50, ok. Et l'autre, du coup... T'as l'autre, il fallait presque aussi que je la change, quoi, mais... Ouais, on va dire que je louterais un truc intéressant. Le CPU, là, celui-là, il est pas mal, mais... C'est un 25, quoi, il faut que je... Là, je commence à avoir du stuff qui... Bah, qui monte, hein, quand même, vous voyez... 50, 47, 41... 50, 46, 52, 41... 44, 40, 25... Ouais, ça, ça chie, quand même, quoi. Il va falloir que je monte tout ça, hein. Donc désolé, hein, pour l'instant je continue à former la 51, hein. Désolé, il sera que le même décor tout le temps. Mais bon... Heureusement les... Heureusement les l'ennemis changent, hein. Hop, là, un petit coup de focus. Tac. Oh, ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas du tout. C'est compliqué à gérer cette... Merde, je l'ai lancé trop tôt. J'ai fait un peu n'importe quoi. Oh, désolé, je regarderai le chat juste après, là. J'ai vu trop tard que vous m'avez parlé. Jaa-J'arriverais pas les... Oh, mince ! Putain ! Zut, pardon. J'ai deux flûtes, excusez-moi. Y'a Waltham qui arrive sur Steam Par les devs de Satasius et Vulkaisar Ah ouais ? J'ai jeté un coup d'œil Yo Danou comment ça va ? Et merci pour les host à chaque fois Danou C'est cool Des fois tu host sans passer Donc je peux pas te dire merci Mais merci bien Alors si quelqu'un connait pas Drifting Land Qu'ils n'hésitent pas à le dire C'est vrai que j'en stream très souvent Maintenant je ne le représente plus à chaque fois Mais n'hésitez surtout Ça me fera plaisir De réexpliquer un peu le concept du jeu Bon sachant qu'évidemment Vu que c'est une émission que j'ai tous les lundis soir Je pense que la plupart d'entre vous A déjà vu le jeu Hop 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 petit pas petit pas Tac 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 Esquive Esquive Donc ce bouclier là Qui est bien chiant C'est un bouclier qui rend invincible Tous les ennemis qui sont dedans Enfin c'est pas un bouclier C'est une aura plutôt d'ailleurs Et là les auras bleues que vous pouvez voir C'est une aura un peu chiant Parce qu'elles absorbent votre Votre manant en fait Enfin votre Votre énergie C'est moi ou il y a un blindé de bull-up ? Ah bah c'est fini ok Parce que c'est un bête kiosque Nonato Et celui ça va rien Alors Tatata Une selle Qui fait plus 93% C'est pas mal ça Par contre là je perdrais Ouais ouais je perds pas mal là Je perds d'autres trucs C'est un peu de mal là Ah c'est un peu bad ça Qu'il puisse y avoir du credit drop Et du credit reduction Enfin un peu battu et non mais Ouais j'ai looté pas mal de Un thruster 49 Ah ça pourrait être pas mal ça Je vais aller voir Salut Alain comment ça ? J'ai bestiou sur ma télé Comment ça ? Euh le thruster que je viens de noter c'est lequel ? C'est un thruster 49 il est où ? C'est celui-là Ah mais il faut 108 en oeuvre Ah ouais mais non Ah puis c'est des rings kills Ouais on s'en fout en fait Euh Je vais juste voir ce que c'est la 52 Mais je pense la 52 d'ailleurs en mid-bass quoi Ouais voilà vous voyez il y a un mid-bass à la fin On voyait le petit point exclamation Bah tiens Alain vu que tu viens d'arriver Par euh Par euh Par palier en fait Enfin par grade Il y a forcément un seul euh Un seul niveau où il y a Où il y a pas de mid-bass en fait Genre à chaque fois celui en 1 il a pas de mid-bass Et tous les autres ils ont un mid-bass ou 2 Je pense que je me suis Je me suis exprimé comme une quiche mais c'est pas grave Par contre ouais voilà le fait de faire avoir de Peu avoir de PBAE là pour euh Pour les vagues comme ça On est hyper vachement C'est un peu chiant ça Bim bim Wouah ! Alors ça l'aura rouge hein Vous imaginez bien ce que c'est Même si vous vous dites Oh ils l'ont quand même pas fait Et bien si Ce sont vraiment des enfoirés Ils ont fait Ils ont fait des auras Et qui vous retirent des points de vie Oh Oh sérieusement J'ai retué avec ça Oh j'avais quoi de mon billet qui avait le mid-back Enfin ça tu vois franchement c'est vraiment pas le pire que je viens de m'être tapé Qu'est-ce que j'ai fait Bon j'ai fait un peu n'importe quoi mais c'est pas grave Vraiment j'ai eu de la chance que j'ai eu vraiment le plus simple des mid-boss possible quoi Ouais ça va disparaître d'accord Mon truc palinant sur la télé Dès grade 3 il n'y aura plus de niveau sur mid-boss C'est dommage t'avoue que c'était bien pratique pour pouvoir former un petit peu Ah il est vachement mieux que ce que j'ai celui-là Ah il va me faire un boost d'armure monstre Du coup le don de réduc plus 16 en nav Par contre il me faut 117 en structure donc c'est parti Oh j'aurais même pas assez Merde La crudalité du chat me tiendra toujours Commençons Ah zut il manque encore 5 points Honnêtement j'ai pas vu combien j'ai gagné là Mais c'était vraiment pas rentable par rapport à l'autre Donc on va continuer tranquillement 51 Bon on vire beaucoup ce décor là mais c'est pas grave Bon après en même temps ça Merde je me suis couru de touche c'était pas ça que je voulais faire Mais c'était pas ça Voilà j'ai fait non Voilà Voilà Oh No Mais c'est un déjeuner que Ouais je sais pas encore, pour l'absorption de bullets elle est cool mais j'ai vraiment l'impression de rattraper des fois plein d'ennemis quoi. Surtout quand ils arrivent par derrière là ça me gonfle des fois de ne pas pouvoir tous les fracasser en un coup. C'est cool Ah le bouquet qui ne servit vraiment à rien, GG. Ouais voilà, 11000 c'est quand même vachement mieux là. Là c'est vachement plus rentable quand même pour l'instant. Euh alors attends, ta ta ta, merde. Dupes j'ai raté les trucs. Yo Pelosia comment ça ? Il faudrait des correlatoires, il y en a déjà un petit peu mais... Mais le truc c'est que là la 51 il est trop rentable quoi. Toujours un bonjour, merci, du respect quoi. Ah bah oui, bah en même temps on est en petit comité donc si en plus on commençait à s'ignorer les gens les autres serait triste quand même. Bon après je pense aussi la moyenne d'âge qui fait que les gens de base sont un peu plus polis quoi. Ils sont donc toujours des missiles high, ils sont en route, ouais c'est ça ouais. Voilà, ta ta ta, sur tout le cas sur les 100 avec pas trop de vue. Ouais voilà, c'est ça quoi. Et puis voilà après faut pas non plus dire que des bonjour à voir quoi mais euh... J'ai débranché le cas éternet de la xbox depuis j'ai pu l'utiliser par Steve. Faire qu'elle est éteinte et pas téléchargement. Ah bon ben... C'est quoi les barres d'HP en bas il y en a plein. Ah bah attends je vais t'expliquer ça. J'ai pas entendu ce que tu as pu dire pour Wallflame. Bah j'y ai rajouté un oeil parce qu'il y a eu le Kaiser j'avais bien aimé c'était rigolo. T'as le Kinect ? Ah pour euh... Ils sont quelqu'un de moyenne d'âge, allez quel âge avez-vous ? Non il y a des gens qui vont être tristes hein. Surtout qu'il y a des vieux qui arrivent là, il y a Gros qui vient d'arriver aussi hein. Big Planner is watching you. Euh... alors attendez j'ai regardé ça. Duel Gatling, ouais. De la... Black, pas trop mal. On commence à lutter des shields, 50 c'est cool ça. C'est sale de faire bosser les gens après 18 heures. J'ai le travers pour Wallflame, mais qui est pas terrible par contre je trouve. Ouais je veux bien que tu mettes le lien. Tu vas fier si ton QI tester fait bien son taf. Le mec seul de bosser dans la pub aussi apparemment, voilà. C'est vrai que je cumule un peu quoi. Je teste Grato si en plus je bosser dans la pub quoi. C'est vraiment la merde. Après c'est vrai que quand on arrive à absorber les boulettes C'est cool quoi Et vous voyez je suis déjà Focus 4 Alors qu'on vient de commencer il y a eu 3 mecs d'ennemis Focus 5 même Oh merde Alors ça c'est très con ce que je viens de faire Bon en fait j'ai oublié qu'il y avait quand même un coût en énergie quoi Et que si je spammais comme un débile et bah j'ai plus de points d'énergie Euh ah oui merde Euh ah zut Alors les barres que tu vois en bas Donc la barre rouge c'est les points de vie tout simplement comme dans Recon Slash La barre blanche que tu vois au dessus de la rouge c'est le bouclier Donc euh basiquement dès que je prends les dégâts au lieu de prendre directement les points de vie Il y a déjà mon bouclier qui en casse en fait tout simplement La bleue c'est ma barre d'énergie Donc l'équivalent de la barre de manant Et la barre jaune que tu vois en fait c'est la barre de focus Donc la barre de focus c'est un multiplicateur de points en fait Et pour la faire monter il faut toi que je frôle les boulettes Toi dès que je suis près d'une boulette enfin tant que je reste près de la boulette J'ai ma barre qui monte Et plus je suis entouré par des tirs ennemis plus ça monte vite quoi Voilà Et sachant que tu peux monter jusqu'au maximum focus 10 auquel cas t'as un gros 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 bonus de score Donc globalement t'essayes de monter à 10 et t'essayes de plus te faire toucher après pour rester à 10 Bon évidemment des fois c'est beaucoup plus facile Enfin c'est pas des fois c'est toujours beaucoup plus facile à dire qu'à faire mais Et après t'as les ennemis T'as les ennemis élites comme ceux-là qui peuvent avoir des Qui peuvent avoir des Des aura en fait Donc l'aura en question là qu'on voyait c'était Ça rend invulnérable tous les ennemis qui sont situés dans son air d'effet en fait Après t'en a qui te bouffent ton manin, y'en a qui te bouffent tes points de vie, y'en a qui bouffent ton focus Bon y'a de quoi faire Sachant que dès que tu prends une touche t'as la barre de focus qui redescend vraiment très vite Et sinon tu vois l'avancement dans le niveau tout en haut en fait Tu vois tout en haut t'as des petits carrés bleus Et au fur et à mesure j'avance Sachant que les niveaux ils ont une Ils sont plus ou moins longs maintenant T'en a qui sont T'as plusieurs tailles différentes Et tu peux aussi avoir des mid-boss qui apparaissent Mais bon dans ce cas là ils sont Ils sont signalés quoi Alors ça les mines c'est un peu chiant peut-être Ah merde je crois que c'était fini mais il me reste encore un bloc en fait Voilà donc ça c'est là L'absorption d'énergie là c'est Voilà re-absorption d'énergie Merci le jeu Oh Purée 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 J'ai pas vu quel niveau Ouais je suis en 51 Normalement 51 ça passe bien Mais là j'ai fait un peu de nymphes à la fin quoi Bon en même temps le jeu il m'a Il était un petit peu sale aussi quoi Attends j'ai regardé vite fait le trailer là Lui c'est le terrain Mais là le jeu il a pas été cool quand même Parce honnêtement là le double absorption de malin Avec plein de meub qui apparaissent C'est très très moche quoi Bon en fait je me demande si Wallflame Je l'ai pas Ah non je l'ai pas vu celui là Ouais c'est vraiment du schmub vertical à l'ancienne quoi T'as du média quand même Ils importent vraiment des vieux jeux Ils sont cool dans leur jeu mais J'espère qu'on le jeu sera disponible On pourrait aussi acheter l'OST Oui on pourra Eh bah merci pour le follow Secret il y aura même une version physique de l'OST Ah ouais ? C'est classe Ah c'est vrai qu'on aurait pu le faire cette occasion Même si on amenait pas le jeu Mais aller au stand juste pour rendre un Ouais c'est vrai que c'est Je vois toujours le même background C'est normal encore en dev Non là je ne ferme que ce niveau Attends regarde je vais t'en montrer d'autres Je vais t'en montrer d'autres Non parce que là il y a 5 environnements différents en fait Donc il y a Hop Donc là il y a le désert que tu as vu Bah t'as eu les fans 52 Donc ça c'était le tout premier environnement celui-là Avec les îles Avec les îles flottantes Qui est super beau Donc là vous voyez celui-là à la fin il y aura un mid-boss Vous voyez un petit point d'exclamation sur le dernier black Ça veut dire que ce sera Que ce sera un mid-boss en fait tout simplement En fait je formais l'autre parce qu'il n'y a pas Il n'y a pas de mid-boss Donc c'est plus simple pour Pour survivre et échapper du staff Donc ça c'était vraiment le tout premier environnement celui-là Merde Quoi Le problème c'est que là Niveau matos je suis un peu juste Donc dès que je prends des Dès que je prends des tirs Je prends vraiment très très cher quand même Et le problème c'est que les tirs il y en a beaucoup Alors les ennemis-là Si vous tirez dessus Ils tirent aussi Donc vaut mieux utiliser vos compétences tranquillement Quitte à pas trop en tuer Parce que sinon ça devient vite ingérable en fait Alors eux ils vont balancer des ennemis suicides Alors ça c'est super galère Voilà En fait ce qui est galère là C'est le passage là Parce que donc vous avez Les ennemis suicides Et les autres qui si jamais vous les touchez Ils balancent des boulettes de partout Et là on arrive sur le mid-boss Mais là ça va encore une fois J'ai le mid-boss gentil on va dire J'ai le mid-boss gentil qu'on va savater Mais après vous pouvez avoir le même Avec des champs de mines au dessus en dessous Et là c'est vachement plus compliqué déjà Hop là Et là l'intérêt c'est de commencer à former le staff 50 plus Alors attends Il n'y a pas l'expression démontielle Déception En même temps quand on meurt Si t'as pas l'autoriterie tu meurs pour de vrai Bien ça dépendra du prix après Combien d'heures de jeu pour un autre Level 50 et quelques Bah j'en sais rien Honnêtement je sais pas Je dirais peut-être 15 15-20 peut-être Je sais pas du tout Honnêtement j'en sais rien J'ai pas calculé en fait Je peux pas dire Je vais parler de Wolfrey Un vieux djinn qui arrive le 21 Ouais voilà Le truc c'est qu'il dit vraiment des vieux djinn En permanence Des soleils et des planètes C'est classe C'est le cercle rouge Ouais En fait tu vas voir Bah en fait je vais t'afficher la hitbox Parce que tu peux l'afficher dans le jeu Attends j'ai une clé pour Dungeon Rusher C'est cool ça J'ai bien aimé sûr Euh attendez Je regarde juste Je regarde juste un peu Ce que j'ai looté comme stuff Une engine à 21 Ouais moins que tout Non Ouais Ça qui pourrait être pas trop mal Mais euh Ah non Ah non Non bah dommage Mes heures de Dark Souls 3 Je vais commencer à arrêter De regarder le compteur J'ai honte Crébill il manque un timer Euh Ouais c'est vrai qu'on pouvait laisser C'est vrai que ça pourrait être dans les stats en fait Le temps de jeu du vaisseau Ça pourrait être pas mal en plus J'ai pas eu le temps d'y jouer à Ivory Bah j'ai déjà joué à la démo J'ai bien aimé La démo j'ai trouvé ça super intéressant Pourtant Comme j'ai toujours dit Le tour par tour C'est pas C'est pas le truc qui me botte le plus Mais euh Il faut bien reconnaître que ça marchait bien J'ai trouvé ça comment Ivory ? Ça me rappelle un commentaire Super player ils adorent avoir des timers pour connaître un max d'infos ouais Ouais et puis surtout que ça se fait ça dans les Dans la plupart des jeux Avec un slash ou autre Les petits slash play pour voir depuis combien de temps Le personnage dans le jeu Du coup là pour le vaisseau ça pourrait Ouais je commence à avoir du stuff sympa là Pour encore que j'augmente hein Mais ça commence à avoir Bah déjà je suis presque partout en 40 plus Il y a juste euh Le CPU là qui est à 25 mais il fait plus 10% en skill power donc euh Donc j'ai un peu de mal à m'en passer Bon même si du coup si j'avais un truc qui euh Bah en fait lui C'est que je chope un truc qui fasse genre plus 10 power et euh Ouais donc pardon je suis en train de montrer les différentes euh les différents euh Voilà hop Alors celui là c'est le deuxième qui a été mis en place à la tempête Qui est super cool aussi Hop Donc un autre environnement bien sympa Merde Oh la 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 Donc voilà Donc voilà donc ça c'était le deuxième environnement qui était sorti euh Alors sachant qu'à l'époque Enfin à l'époque C'est euh C'est toujours valable hein Dans la La démo qu'est sur Steam C'était des niveaux fixes hein Et justement dans ces niveaux bah voilà Ce deuxième environnement il introduisait les vagues des nids comme ça euh Qui arrivaient un peu n'importe où dans l'écran Putain j'ai chopé une arme jaune c'est quoi ? C'est du laser ouais Il est pas fou Il n'est pas fou C'est difficile Bon à eux tant j'ai pas le DPS de les shooter avant qu'ils sortent de l'écran. Donc je vais plutôt me concentrer sur les petites merdouilles qui lâchent là. Wow, merde, oh non, 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 barrez-vous, barrez-vous ! Bon voilà. Tac, 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 donc voilà donc ça c'était le niveau de la tempête. Alors attends. Euh... Je suis content qu'on puisse pas voir le nombre d'hommes sur Akai Katana entre 100 et 200 ans, voire plus. Ah bah il est assez clair. Ultra amateur dans l'organisation. Est-ce que j'ai tout... Elle peut être très fluide, genre de la Dreadmort. La propagande est en marche. Une VO, ouais il y a une vidéo, des interviews, il y aura plein de trucs quoi. J'ai fait l'interview de Fibre au Tigre. J'ai toujours du mal avec lui, hein. Petit côté Darius, je le trouve. Gaëlan, ACS. Est-ce que tu veux échapper les cheveux blancs ? La map de l'U2-3. Ah oui, c'est vrai qu'il y a... Ouais. Petit décathlon, machin. C'est Mellingham. Creu que vous avez une date de sortie du jeu. En gros, en 2016. Deuxième moitié de 2016. Perso, je suis parti dans la date. Ah bah de toute façon c'est prévu, voilà. En 2016, enfin en 2016. Donc on a vu la tempête. Qu'est-ce qu'il manque ? Il manque... Alors ça c'est le journey qu'on avait vu, qu'il y a eu. Je vais te montrer en l'ordre de sortie. En l'ordre de sortie, le troisième c'était le niveau en DG. Qui... Bah qui est un de mes préférés, clairement. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup le rendu que ça en jeu. Bon par contre comme on peut voir, ça risque d'être compliqué pour le... J'avais dit objectif de la soirée en boss 60. Je crois qu'une fois de plus il va falloir peut-être voir un peu à la basse les... L'objectif parce que... Parce que là le boss 60 plus on est très très loin. C'est un peu triste hein mais... Mais malheureusement... Bah vous me direz, les boss des fois ils sont même pas forcément plus rires que les mid boss quoi. Ça dépend en fait de quel on se tape mais... Donc là le relou avec euh... Avec une aura qui absorbe euh... Qui absorbe l'énergie. Oh... Wouah... Ah eux ils envoient la dose maintenant quoi. Alors autant à bas level difficulté ils sont pas trop chiants. Bah dès que vous commencez à monter un peu dans la difficulté ils balancent des boulettes de partout à l'écran quoi. Voilà ça j'ai pu me soigner heureusement mais euh... Mais c'est vrai que ça surprend parce que les ennemis là de base ils sont... Ils sont vraiment pas compliqués quoi. Merde. Mais là je suis quoi ? Je suis en 55 remarque quand même. Mais là j'ai voulu! Il faut que je chasse il y a bientôt le mid-boss, après ça va dépendre de celui que je vais tirer en fait, vraiment, mid-boss pour l'instant je ne les trouve vraiment pas équivalents Ok, bon bah là c'est la mort, ah bah bien sûr ! Bon j'ai choisi exprès la survie hein, parce que je ne pouvais pas les tuer là Honnêtement c'était pas bien sûr Avec le vaisseau que j'avais je ne pouvais vraiment pas les tuer C'est en gros, quand ils ont de pape, déjà quand il y a les deux c'est compliqué Mais alors ils ont de pape avec le truc qui les rend invincibles au milieu Donc il faut péter le truc au milieu, après réussir à en péter un des deux En plus t'as des mines que si tu les déclenches, t'es dans des boulettes partout à l'écran Donc c'est vraiment compliqué quoi Je ne suis pas trop tuiter à ces dramas, qu'est-ce que certains dont toi tu t'apprécie pas chez les fibres éthiques ? J'aime pas trop ces prises de position qui sont toujours euh... Je trouve qu'il est toujours dans l'excès en fait Il y a toujours le petit côté euh... Je... Je vais dans l'excès en permanence, hein Toujours le côté un peu shaman et tout qui euh... Moi au moment je suis pas convaincu quoi Par exemple il va des... il déteste le kickstarter hein... Et il va... il va en faire des tonnes dès que tu vas parler de kickstarter quoi Alors que bon en même temps il fait de la pré-commando donc euh... Bon pff... ça s'en rapproche quand même pas mal quoi hein... Yo Otas, comment ça va ? Level 160, l'écran est un... facile... C'est le bout de fer C'est que dans mon difficulté le jeu devient plus dur, ouais c'est... c'est vrai Il y a du scratching dans le jeu Ouais ouais tout à fait, bah le focus est basé là-dessus en fait La jauge... la barre jaune de focus c'est basé sur le scratching des boulettes Euh... le scratching c'est le fait de... de frôler les boulettes en fait Pourquoi que beaucoup c'est pour faire le bas... Oui non mais bien sûr hein, c'est... Il va en faire... Quoi il va faire un kickstarter ? Non, ça va déconner s'il fait un kickstarter maintenant mais c'est juste une honte quoi C'est juste une honte... Non franchement là c'est honteux Si... si Fibreotic fait un kickstarter Enfin c'est même pas honteux, c'est ridicule en fait Parce que le nombre de fois où il a fait des scandales sur kick... Pour les kickstarter euh... du genre tu lui mets une table avec des trucs Il va retourner la table en disant Ouais mais c'est pas possible ! Voilà alors si maintenant il fait un kickstarter c'est euh... Ah mais je suis persuadé qu'il est sympa en fait Je suis euh... je suis persuadé qu'il est sympa mais le truc c'est que... Vu que je le connais pas personnellement, la seule image qu'il donne de lui c'est pas quelqu'un que j'apprécie quoi Fibreotic c'est un des mecs qui a bossé sur euh... Enfin qui bosse actuellement sur Sigma Theory Et qui a... qui a été connu avec euh... Merde c'est comment le jeu euh... Euh... Machin Omega là... Enfin c'était pas Omega à l'époque mais euh... Euh... Ah oui de verre en jeu qui est sorti sur euh... Mobile euh... Tablette, etc... La hitbox des boulettes correspond aux sprites ou bien est un peu plus petite ou petite ? Je pense qu'il faut être euh... Les boulettes... Ah merde j'ai dit les... Les sprites euh... Euh... Ouais ouf c'est en même temps... En même temps pour ce vaisseau là oui euh... La hitbox c'est à peu près le rond lumineux quoi Mais sinon tu peux l'afficher en jeu Euh... Du coup donc là j'ai montré le... J'ai montré la neige Et donc le désert bah on l'a vu t'as là hein voilà Et le dernier environnement euh... C'est celui là Non pas celui-là, perdu Euh... Le dernier environnement c'était celui-là Attends tatata Good luck fans, ça demande ce jeu J'go crash bash moi Ok ça marche S'il y a des gens hein... Bouy de fer par exemple si vous voulez des infos sur le jeu n'hésitez surtout pas hein Et donc du coup là donc pour ceux qui demandaient euh... C'est tellement bon tu demandais pour le scratching Donc tu vois la barre là je suis à 0 en bas à gauche en orange Et tu vas voir en fait Hop Tu vois le fait de frôler les ennemis Hop t'as la barre qui monte euh... Bah qui monte euh... Bah qui monte à bloc en fait Et évidemment plus t'es entouré par les tirs ennemis Plus euh... Plus euh... Plus cette barre monte vite Et dès que tu te fais toucher elle redescend euh... Violemment quoi Alors sachant que là j'ai une autre compétence pour monter cette barre C'est... Mais merde pourquoi j'ai fait ça moi ? C'est ma... La compétence que tu vois à gauche c'est la sorte d'explosion euh... L'explosion en fait elle fait pas de dégâts Par contre elle absorbe les boulettes ennemies Et toutes les boulettes absorbées en fait elles se transforment en focus Oh j'ai fait n'im... Oh j'ai fait n'importe quoi moi tant pis Je viens de perdre énormément de points Je suis dégoûté Voilà sachant que c'est possible de monter jusqu'à 10 quoi Alors c'est pas des fois 10 hein... Bon en fait c'est même plus compliqué que ça C'est des points du vaisseau que vous jouez quoi Mais bon en gros faut toujours essayer d'être à 10 si possible Merde ! Ohlala ! Bon là ça va ! J'ai pas pris trop cher Donc voilà donc ça c'est vraiment le dernier environnement qui est sorti euh... Ouah ! Tu... Aïe ! Bon bah du coup on va retourner farmer en... Bah non ouais ! On va retourner farmer en 51 tranquillou hein... Et puis euh voilà ! On va essayer de monter euh... Donc voilà donc là t'as vu les 5 environnements différents Sachant par contre les niveaux sont aléatoires Donc même si l'environnement tu le connais déjà à l'avance Tu peux pas savoir les vagues d'ennemies qui vont arriver quoi Eh merde ! Du coup ça a parlé j'ai arrêté les trucs Out there exactement ! Bah c'est Out there non ? Out there ! Il joue son personnage et tout ! Ah non mais je suis persuadé hein ! Y'a pas de soucis là-dessus hein ! C'est pour ça que je le disais tout à l'heure euh... C'est un peu un one man show quoi ! Mais c'est vrai que c'est pas un truc que j'apprécie quoi ! Tout comme je suis pas fan de tous les youtubeurs, streamers et autres qui font des one man shows Bah j'aime pas non plus les pros qui font des one man shows en fait tout simplement quoi ! Mais après encore une fois je suis persuadé que le mec il est très sympa hein ! Mais euh... C'est pas un truc qu'il me touche quoi ! C'est pas un truc qu'il me touche quoi ! C'est pas un truc qu'il me touche quoi ! C'est pas un truc qu'il me touche quoi ! C'est pas un truc qu'il me touche quoi ! C'est pas un truc qu'il me touche quoi ! C'est pas un truc qu'il me touche quoi ! C'est pas un truc qu'il me touche quoi ! C'est quoi le cloud gaming ? Bah t'sais c'était le fait de pouvoir euh... Voilà ! De pouvoir jouer mais sur des euh... Des ordi distants on va dire quoi ! Où t'as pas besoin voilà ! T'as pas besoin d'un gros ordi ! Tout se fait par serveur en fait ! En gros t'as un ordi super puissant loin qui va faire tourner le jeu et toi tu... Tu récupères que les euh... Que l'image quoi ! Mais bon en vrai ça a jamais marché quoi ! C'était Sony je crois qui c'était euh... Ah effectivement ! Mais je crois que c'est Sony qui c'était pas mal embranché là-dedans ! Et ça a jamais... Les one man bestiaux hein ! T'aimes pas Squeezie ? Bah ouais voilà ! Mais Squeezie c'est même... Enfin en fait c'est pire que ça ! C'est que je... Ça me fait même mal à la tête en fait quoi ! Squeezie si je regarde je comprends rien ! Enfin je bite rien à ce qu'il se passe quoi ! Ça... ça switch trop vite quoi ! Je vais être trop vieux ou... ... 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 Les petits ennemis blancs ils sont pas trop chiants, par contre là les noirs en fait quand vous les éliminez, ils explosent en fait. Donc si vous êtes à côté, vous faites défoncer. D'accord. D'où l'utilité de garder le bouclier pour vraiment quand vous êtes dans la merde, et pas juste quand vous avez un peu besoin de faire du vide. Eh mais les ennemis là c'est une plaie en fait à haut niveau quoi. Si je vous assure ceux-là à bas niveau vous en avez rien à secouer quoi c'est euh... Oh j'ai fait rater un... Oh comme je me serais fait avoir j'ai fait rater une armure jaune. Si elle était hors screen et du coup j'aurais pas ramassé si j'étais parti direct. Une plaque d'armure. Et elle est comment cette plaque ? Elle est très bien cette plaque. Effect plus 38 en armure. Plus 3 en navigation. 24 armures. L'essence plasma. Tatata. Ouais. Allez hop comme ça on fera 50. Double le canon. Ah merde. Attends. Tac. Euh... Lalalala... Tatatatata. Quantum Break de Microsoft One n'utilise pas le cloud gaming je crois... Ah bon si ouais. Je pense pas non. Si est-ce que c'était Otoil il prépare des gros trucs. Je sais pas parce qu'ils n'ont plus trop surexcités. Avec la fibre je vois mal des jeux de Versus. Bah non mais voilà il y a plein de jeux pour lesquels tu peux pas... Enfin... Ou le moindre délai c'est marre quoi. En fait c'est heureux de les cas là. Des rendus en post-tracing temps réel qui a tourné sur des services humains qui sont intégrés à Unity et Unreal Engine. D'accord. C'est un conseil que j'arrive pas à accepter. J'avoue que ouais. Etre en ligne pour jouer en solo c'est... Si j'aime pas non plus. Squeezie des trucs utiles ne bourre pas du front. Bah de toute façon oui je pense que 21 ans c'est pas du tout la cible hein. Clairement c'est plus 14-15 ans à mon avis quoi. Après oui Funky il a raison c'est aussi ça hein. C'est aussi... C'est aussi le côté oui on a... On a un peu... On a un... Enfin moi c'est ça hein. Enfin j'adore les jeux de baston ouais. Et j'ai pas envie de jouer avec le moindre décalage. Mais c'est vrai que pour le... Enfin pour le commande mortel mais pour la majorité des gens... Ils s'en foutent d'avoir un petit ping euh... Même les jeux en ligne quoi. S'ils peuvent avoir euh... Tout leur jeu pour 20€ par mois euh... Ils le feront quoi. C'est ce que je peux comprendre hein. C'est pas... Et voilà du coup je peux enfin mettre mon thruster qui a augmenté à mort mon armure. Euh... Ouais là j'ai clairement monté en armure. Euh l'armure elle est où lente ? Là j'étais à 3006 avec ça. Et là bim je passe à 4200 quoi. Ça c'est cool hein. Et d'ailleurs tu vois je me demande Alain si euh... Si ce serait pas cool d'avoir une petite boîte de dialogue en plus. Tu vois quand tu passes dessus. Euh... Pour que... Pour te dire ce que ça fait exactement l'armure. Tu vois un petit peu comme là où ça te dit ça augmente de 2 tes points de vie etc. De voir tes armures bah de combien ça réduit euh... Les attaques ou des trucs comme ça quoi. Tu vois si finalement j'ai 4200 d'armure mais je sais pas à combien je réduis les attaques physiques quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ou un truc un peu à la Diable 2 où euh... Où en gros ça donne les stats par rapport je sais pas aux dernières ennemies euh... Les dernières ennemies éliminées ou j'en sais rien. Bah toi un truc comme ça bah ça marcherait pas. Parce que c'est vrai que dans Diable 2 tu pouvais le mettre n'importe quand donc ça marchait bien. Mais voilà mais toi 4200 d'armure je sais pas si c'est beaucoup ou pas beaucoup en fait quoi. Ouais voilà c'est dépendant du niveau dans lequel tu vas jouer ouais. Bah c'est vrai que tu vois du coup 4200 j'ai aucune idée de savoir si c'est une bonne valeur ou pas quoi. Tu vois je sais pas s'il faut que j'augmente mon armure ou pas besoin quoi. Ouais c'est un... Euh... Alors la semaine Dark Souls 3 attention euh... Ça dépendra de... Je vais voir comment ça se passe. Bah si en fait comme je disais tout à l'heure j'aime pas le petit côté chaud etc. Et euh... Et qu'une en live c'est pas un truc qui m'amuse enfin ça peut m'amuser une soirée vite fait. Mais je le ferais pas une semaine par exemple. Si vraiment je vois que le jeu m'énerve et qu'en live ça me gonfle parce que finalement je me rends compte que refaire 20 fois chaque boss c'est un peu chiant à streamer. Bah je ferais pas la semaine quoi. Mais euh... Mais on verra. Et puis faut aussi que mon PC tienne Dark Souls 3 plus le live. Bon on verra. Euh... T'as déjà commencé Dark Souls 3... Non 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 je commence demain. Je l'ai téléchargé aujourd'hui mais j'attends demain pour le commencer quoi. Les 8K sur les jeux qui contiennent parfois des données ultra précises sur les algorithmes d'un jeu. Bah ça peut être les deux. Soit les créateurs soit les joueurs, ça dépend. Bien souvent les créateurs ils commencent un petit peu histoire d'amorcer le truc et puis les joueurs ils prennent leur relais après quoi. Pourquoi la tribu permettant d'augmenter la puissance du tir est nommée navigation ? Je sais pas. Ça dépendrait du sel OS un peu l'idée quoi. Y'a pas de boss où tu meurs en boucle. Ouais mais ça dépend... Ah non... Enfin toi le truc c'est que moi Dark Souls j'y ai pas joué depuis le 1 quasiment quoi. J'ai joué pas mal au 1 mais ça remonte à un paquet d'années. Donc euh... Déjà le temps que je reprenne un peu la maniabilité en main et tout euh... Je risque de cuiner pas mal quoi. Pense aux autres. Ouais non mais voilà mais je pars du principe ça va pas... Enfin c'est rigolo une demi-heure mais voir quelqu'un gueuler pendant 3-4 heures c'est pas... Y'a pas un gros intérêt quoi. Tu vois t'as moins 10% de dégâts sur le physique en gros. Et euh... Et du coup faut que je monte beaucoup plus ou pas quoi. Si on fait l'ensemble quoi. J'ai pas toutes les heures il y en a des OS. Ouais ça c'est vachement important d'avoir la maniabilité en pouvant bien comprendre le système quand faut freiner, quand faut pas freiner etc quoi. Pas de soucis il reste. Ouais voilà bah Hunter the Gungeon par exemple je me suis rendu compte que ouais ça m'amuse pas tant que ça quoi. Enfin ça m'amuse même très peu finalement de le streamer. Parce que euh... Parce que je trouve ça chiant en fait de relancer les jeux... Enfin de relancer les runs en permanence et euh... Et pourtant si. Euh... Tu es dans la 6 pour le physique tu ne peux espérer beaucoup mieux au niveau 50 avec un intercepteur. Ok. Niveau rapidité... Ouais mais voilà mais franchement tout le monde m'a dit lui bien de Dark Souls 3 y compris bah Alain par exemple ici présent. Quand c'est Bontai qui rage parce que son langage a un bien fleuri effectivement vulgaire. Ouais voilà mais du coup encore une fois c'est euh... En fait ce que j'aime pas c'est que en gros c'est soit ces mecs qui cunent tout le temps ou... Mais ils essaient de tourner ça pour euh... Pour faire euh... Pour faire de l'amusement avec et euh... En fait si je suis énervé je suis énervé si je suis pas je suis pas je suis pas je vais pas jouer ou surjouer l'énervement quoi. Y'a... Enfin j'aime pas ça quoi c'est pas un truc qui m'intéresse quoi. T'as combien en magnétique et plasma ? Je sais pas. Euh... Je vais te dire ça euh... Plasma 240, magnétique 160. C'était sonation mais bestiaux m'a convaincu de passer à cetadium. Ah je t'ai pas convaincu je t'ai proposé. Faut que tu sois au minimum 125. Ouais bah c'est bon tu vois je suis bien là. 240 160 ça. Talat talat talat... Alors... Bon bah on va continuer 51 hein comme... Comme je disais hein. Vraiment c'est... C'est pour ce stuff hein. Faut euh... Là c'est vraiment le but hein... Merde. Alors le but c'est pas tirer dessus bêtement. Ah bah bien sûr hein. Genre là il redescend en piqué il me... Oh en CPU jaune. Non mais je regarde ce que c'est quand même parce que euh... Ouais non. Il n'est pas ouf. Ouais mais j'ai oublié qui ouais. Ouais mais j'ai oublie que ouais. Ce qui est le plus compliqué quand vous montrez en difficulté c'est vraiment les oracles qui rendent invincible les trucs comme ça quoi. Merde. ... A poursuivre une espatrole jeu aussi hein je l'ai pas dit mais les compétences qui sont en bas c'est moi qui... enfin je les ai décidés tout seul comme en grand. Il y a un bon gros choix de compétences maintenant. De mémoire il y en a 21 actives et 9 passives je crois. Donc on sait que j'ai tendance à toujours jouer un peu avec les mêmes mais il y a d'autres possibilités. Bah d'ailleurs la semaine dernière m'a requêté par l'arc je me suis justement amusé à faire des builds random. Mais put... Purée. Putain j'aurais pu faire un truc trop cool si j'avais de l'énergie je suis dégoûté. Du coup pour jouer 50 plus ok bon nickel. Oh bien à 14 000 ça ça fait plaisir ça. Moi j'ai testé Prism de mon questionnaire mais je suis trop mauvais du coup je peux même pas faire un retour. Ouais il faut que je stream bah d'ailleurs ouais voilà. Ça c'est parti des trucs il faut que je stream cette semaine. Faut que je me trouve à un moment pour tester Prism parce que j'ai eu la nouvelle build. Du coup je streamerai peut-être mercredi ou jeudi je vais voir en... Ouais bah il y a un compteur ouais. Mais ouais. Il est bien sympa ouais clairement le jeu hein. Après voilà hein c'est euh... C'est ce que je dis à chaque fois hein. Genre fais pas l'éloge à chaque fois parce que ça va être chiant mais euh... Mais moi je suis amoureux du jeu. J'aime vraiment beaucoup. Putain mais c'est tout pourri ça. Qu'est-ce qu'il faut que je change hein. Ouais la shield elle est pas terrible. Putain ça veut pas trop goûter ça hein. Depuis le début on a quoi ? On a changé le thruster je crois et euh... Pas grand chose d'autre quoi. c'est pas blessaire... Après voilà pour le shield c'est associé avec l'habitude quoi, au bout d'un moment où tu connais à peu près combien de temps il va être up ton shield et tu fais en fonction à peu près le jeu avec vous, les ziks sont vraiment classe aussi quoi, franchement pour les ziks ils ont vraiment fait un taf, c'est Louis Goddard il a vraiment fait un taf excellent quoi. Toi tu crois que tu vas partir sans moyen temps ... ... ... ... ... Je suis en train de me dire que je n'ai pas eu de petite boule avec des Lazars ce soir. J'ai eu que les... que ceux qui tirent euh... bah c'est ceux qui tirent quoi. Alors attend, ta ta ta, il y a pas de touche pour ralentir les vaisseaux comme les Lazars non, il y a pas, par contre t'as des skills qui te permettent de ralentir le temps. Ce qui fait un peu euh... un peu la même chose finalement. Un coin de l'écran dans ce genre de phase est compliqué, enfin après je suis sûr qu'il est à ce niveau. Il me suffit de laisser les outils du hardcore hein. Un truc qu'il est court. J'ai un individu avec un état illimité. Ouais voilà et puis après quand tu connais bien tu euh... ok des bisous gros. Ouais au pire tu peux le faire briller vraiment très fort juste avant qu'il éclate quoi. Enfin juste avant qu'il disparaisse quoi. Et je ne sais pas si je vais accrocher du tout sur le long terme. On est là c'est de scorer. Après voilà le problème c'est... alors après euh... c'est intéressant pour euh... Bah déjà tu peux télécharger la démo si tu veux. La démo sur Steam, un Drifting Land. Euh qui elle du coup c'est du scoring parce que les niveaux euh sur Steam euh c'est euh... Ils sont fixes en fait. Donc euh tu peux complètement scorer sur la démo euh sur Steam. Mais après par contre par la suite le jeu il se rapproche plus dans Haken Slash quand je shoot the map. Même si il y aura apparemment quelques niveaux qui seront euh... qui seront fixe. Et du coup sur lesquels on pourra scorer quoi. Voilà bah comme te le dis il reste euh... Euh critique damage, énergie regen, détention skill euh... Ouais mais non mais 28% de péter en auto retreat c'est pas possible quoi. L'appareil est 29. Elle est très bien cette plaque hein mais euh... mais non quoi. Ouais franchement la démo n'hésite pas hein les gratuites hein. Donc y'a pas... Y'a pas de raison de pas essayer quoi. 3 4 6 7 5 8 8 9 8 10 10 10 10 C'est parti ! Pfff, waouh ! Alors ça c'est chiant. Putain, c'est fichier, j'ai raté plein de points, mais le problème c'est que les tout petits là, si vous tirez dessus, ils vous balancent des boulettes de partout à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Attends, 85% bledskill, plus son énergie, critical damage. Ah non, 0.6 de skill fail-chan, c'est pas possible, quoi. Ok, ça marche, des bisous les crimes. Bon, comme je disais, je vais pas tarder à arrêter. Ah, 63, même. Après, le truc, ça dépend vraiment des bis de base, quoi. J'aurais dû remettre mon arme d'avant. Et je serais demandé si je l'ai pas vendu, l'arme d'avant. Comme encore. Oh, c'est le genre qui m'a touché, là. Oh, que je fais défoncer. Mais putain, mais arrête de taper les mines, bordel. Y'a pas assez de place pour passer, quoi. Oh, là, là. Ah, puis, il y a bien sûr. Oh, là, là. Oh, là, là. Oh, là. Oh, là. Oh, là, là. Ouais je joue vraiment cool Parce que Là je me plame tellement Des patentes de merde C'est abusé quand même Je pense que sur ce niveau là Si l'ordi avait pu mettre Tous les ennemis invulnérables Il aurait fait quoi Putain putain Ah je suis dégoûté J'aurais pu l'avoir J'ai fait n'importe quoi Ah j'ai eu de la chance J'ai eu le bon mid-boss Et j'ai fait Non je me suis couré de touche Je lui ai absorbé les tirs Et j'ai pété Ah quel con Ah j'aurais jamais dû mourir là-dessus Honnêtement le jeu a été un gros pourri Pour tout le niveau Par contre pour la fin Il était cool quoi Parce que le mid-boss qui m'avait mis C'était le plus simple Il est plus simple que ça Il n'y a pas possible Et je vais complètement foirer Putain Dégoûté Ah je suis trop con Je ne sais pas ce que j'ai branlé là Je me suis couré de touche Du coup ça n'a pas Ça n'a pas absorbé les tirs Là j'ai fait n'importe quoi Skill not ready Skill not ready Focus up Killing streak Focus up Focus up Focus up Des fois c'est vraiment dur de passer entre les boulottes, au bout d'un moment l'écran est quand même bien rempli quoi, voilà je vais pas utiliser mon bouclier parce que j'en ai très envie mais le truc c'est que j'aurais tellement dû le faire avant donc c'est pas je vais pas le faire pour me le garder pour le mid-boss mais oh merde et voilà et le truc c'est... alors ça la jolie aura que vous voyez là c'est une aura d'absorption de focus en fait donc celle-là elle ne fait pas de dégâts elle vous fait juste beaucoup de points pendant beaucoup de points en moins quoi. Putain de psssssssss. Bah je passe à 63 et je m'arrête mais... Ok les bisons sanitarions. On a été lundi, j'ai oublié de faire mi-temps de manaise sur Marvel et Rose. Ah ouais. Bah t'as encore le temps parce que c'est jusqu'à je sais plus quelle heure, j'crois que c'est jusqu'à demain il me semble. Vu que c'est les horaires ricains je crois que t'as encore le temps quoi. Et aussi car bah tiens tu tombes bien. Je pense que je streamerai mercredi le prisme vers 21h. J'en parlais tout à l'heure, je pense qu'on fera ça mercredi 21h30 à peu près un petit coup de prisme et puis après je me mettrai sur Dark Souls 3 si le jeu m'a pas rendu fou d'ici là. Non mais là j'aurais pu tourner mais en fait j'aurais du plus le bourrer en fait la base quoi. Et bien du coup j'ai raté le saut à la bouche. Je n'ose tellement pas taper dedans là. J'ai looté quoi ? J'ai looté quand même du jaune là. Une plaque. Une plaque qui est pas ouf. Ouais je vais looté de la merde. Ok. Très bien. Oui bien joué. Prends ton petit tir qui va bien. Je déteste ce pattern. Ce truc là il est vraiment infâme à placer quoi. Putain et là il est le bouclier d'absorption d'énergie quoi. Merde 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 j'ai fait non plus. Putain. Ah putain. Ah c'est peut-être un demi de boss il est vachement trop énervé. C'est celui que j'aime le moins moi. Ouais. Honnêtement je préférais encore. Je préférais largement l'absorption de focus que l'absorption d'énergie. Parce que l'absorption d'énergie c'est juste horrible quoi. Euh... Pam pam pam. Euh du coup du coup... Ouais du coup en fait j'ai vendu mon arme tout à l'heure. Vous avez vu que j'ai tout vendu comme un gros débile. Euh... J'ai vendu mon arme avec. Et il fait que évidemment on y est plus. Et bah je suis dégoûté. J'ai obligé de continuer avec celle-là alors que j'avais une arme plutôt sympa quoi. Bon. Ah fait chier. Bon j'aime bien terminer la 63 quand même pour pas... Pour pas partir sur un... Sur un truc négatif là. T'aies d'avoir之前 ! À exègnée ! Plus t'avais envie... Ah j'aime pas cette arme Elle faisait du dégâts du coup J'ai voulu tester Et comment con j'ai vendu J'ai vendu mon trident qui était finalement mieux Il faisait un peu moins de dégâts Mais j'ai démerdé bien mieux avec Alors là C'est un bouton que je l'ai pas eu C'est lent Bah ça me manquait pas Ça c'est le pattern avec Les trucs qui suicident par là-bas Voilà Et après les trucs qui suicident Voilà les trucs qui Si tu tires dedans Eh vas-y t'as vraiment C'est facile de rester tout à gauche D'esquiver les cartes et boulettes suffisant Mais pas si ils sont deux Bah les dernières essais en 63 Et puis Et puis si ça passe pas Bah tant pis Et merde Killing Streak Killing Streak Killing Streak Oui bon là c'est bon Ah mais c'est celui-là à chaque fois Je vais le cliquer Et je finis par me faire enfermer Voilà ça Je l'ai un peu mieux géré que d'habitude Ok Killing Streak Clic D'oublier Où tu es C'est Ah bah absorption de vie, allez. Ouais non bah là non. Ah pfff, là non quoi du coup. Là j'avoue que le jeu qui met l'absorption de vie à la fin, non. C'est un grand non. Va te faire mettre le jeu. On va peut-être frôler le... Tout le monde de mine pour doubler l'écran avant que les vagues de meubes arrivent. Ouais c'est vrai que c'est pas faux. Ouais pourquoi pas. Non Dark Souls 3 je commencerai demain. Encore une fois Dark Souls 3, voilà je commence demain. Mais je vous dis, je sais pas si je ferai... Je prévois la semaine mais voilà, si vraiment... Je sais pas si j'ai eu le choix, c'est vrai. À part la main 1, ouais. Ça dépendant vraiment. Je vous dis, si je sens que le jeu m'énerve, Enfin si ça m'amuse pas de le faire en stream, je le ferai pas quoi. Donc voilà. Demain soir si j'en stream, après le reste de la semaine on verra. Et du coup mercredi j'ajouterai au planning. Mercredi je commencerai par Prism. Une demi-heure, une heure je pense. Enfin on a le temps de faire la nouvelle démo. Et puis après on continuera normalement Dark Souls 3. Ouais, il est minuit et demi. Du coup je pense que je vais m'arrêter là. Dernier essai, ça me fait chier. J'aime pas... J'aime pas te faire réussir à faire un truc. Mais... Mais ouais, cette arme là en fait elle est merdique. J'aurais pas du la prendre. C'est du coup même pour l'ennemi. Je met trop de temps à le tuer quoi. Un peu le bas ça je pars un peu là. Un peu le bas. 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 Oh, élite trident. Du plasma, tata. Ah putain, je perds 19 en structure, merde. Ah putain, et puis ce qu'elle fait le champ, c'est fou, ah dommage. Ouais, il est classe le trident 60 et quelques. Bon là, j'ai pas de moule parce que c'est un truc un peu pourri que j'ai chopé, mais... Ah, du skill power plus 772, ah ouais, d'accord. Ah, ouais. Ah, tu m'étonnes que je galère en fait, quoi. Si tu m'étonnes que je galère, il devrait m'avoir tellement mieux comme stuff, quoi. Mais je vais quand même pas tarder à arrêter, c'est juste que j'aime pas rester sur un échec en fait, ça me gaffe. Je ne vous aime pas. Ah bah non, bah non, le jeu. Pourquoi tu me fais ça, hein ? Moi, je t'aime bien le jeu, hein, vraiment. Moi, je t'aime bien le jeu, pourquoi tu me fais ça, quoi ? Ouais, t'as l'air, c'est bon. Bah ouais, la salle, elle est vers top, mais... Mais j'ai pas les bonnes stats. Et si je l'équipais, je perdais encore en structure, mais j'ai déjà pas assez de points de structure. Ouais, ouais, c'est pas assez, mais j'ai déjà fait un peu à dire... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501